Mets-toi un doigt, nous a envoyé cette info, cette bad news. Ça se passe en Chine, il n'y a pas très longtemps, le 16 avril, donc c'est vraiment très récent. C'est le vol GX-88-14 entre Weifang et Heiku. L'avion n'a pas décollé. Ah, OK. Il n'a pas décollé à cause d'une avarie probable du réacteur de l'avion. Parce que Wang avait peur que... Parce que les avions, au décollage, des fois, ils explosent ou tout ça. Prendre l'avion, ça lui fait peur. Donc, pour conjurer le mauvaise soeur, il a pris plein de pièces de monnaie qu'il a mises dans du papier. Et il a jeté dans le réacteur avant de monter dans l'avion. Ça l'a fait exploser. Non, mais l'équipe a entendu des bruits bizarres dans le réacteur. Il a commencé à avoir des problèmes. Ils ont vérifié. Ils ont vu des pièces de monnaie par terre, près du réacteur. Ils ont dit, mais quoi ? Et puis, ils ont commencé à vérifier. Et là, le réacteur a été abîmé par ces pièces. En quête, Wang a fait, oui, c'est moi. C'était pour porter bonne chance à l'avion et qu'il n'y ait pas de problème. Bon, ils l'ont plaqué au sol, la police. Ils l'ont embarqué. Ça lui a coûté 17 900 euros d'amende. Il voulait un voyage sans encombre. Ça lui a coûté ça et il n'est pas parti. Comme quoi, des fois, il faut peut-être juste essayer de faire confiance. Voilà, et puis quand tu conjures le mauvais sort, des fois, ça met le gondreur. Eh oui. Voilà. Manche. Manche. Travate. Lunette. 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 Double lunette. 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 McBad News. Et un. Et deux. Et trois. Bad News. Les objets du quotidien en version gros beauf. Ah bah, qu'un glaçon ? Bah non. Optez plutôt pour un bac à gland. C'est bien meilleur dans le pastaga. Un stylo vic. Un stylo qui fait un bruit de poudre quand on le trifouille, ouais. Avec ça, vous aurez tous les bons numéros au kédo. Des sous-vêtements. Mais bordel, les culs. Mettez-moi ce slibar qui va faire craquer les gueulons. Disponible dans tous les rayons rigolos de foirefouille de France. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. En bref, de 5.1. Allez, on est à Herculine. Et on a un paysan qui est avec son tracteur. Enfin, un agriculteur, pardon. Allez, là, laisse mon tracteur, tout ça. Allez, mais quand je, quand je laboure, allez, je suis bien embêté parce qu'il y a toujours cette pierre là en plein milieu. Bon, je dessors du tracteur, je prends la pelle, je décèle la pierre, hop, je la déplace de 2 mètres et je continue à faire le tracteur. Sauf qu'on peut être en guerre à cause de ce monsieur. Ce monsieur a reculé la pierre qui fait la ligne des frontières entre la France et la Belgique. Il a donné 2 mètres de territoire français à la Belgique en déplaçant cette pierre. On va venir et on va vous égorger les Belges. Ça a été su, la commune française de Lézé à Boussigny-du-Roc a dit, voilà, vous allez chier de voler les trucs. Il fait, alors, bam. Bon, allez, moi, c'était juste pour avoir mon passage. Bon, bref, bataille. On avait perdu 2,29 mètres de territoire. Quel dommage ! Mais, bon, voilà, à 2,29 mètres par 2,29 mètres, au bout d'un moment, Marseille, ça appartient à la Belgique. Alors, est-ce qu'on pourrait calculer en combien de temps si on fait 2,29 mètres par jour ? Bon, Sylvain, s'il a envie de le faire. Sylvain, s'il a envie de le faire, vas-y, ou un fou dans les commentaires. Allez. On passe tout de suite à la pub de Rob. Mélanger, assaisonner, prélever, frire, séduire, réussir, introduire, couper, batigeonner, présenter, gratter. Sauce PCR en Cucomane, assaisonner votre vie. En bref, de Maël. En bref. Ah, les Youtubers. Ah, les Pranks. Qui finissent toujours tellement bien. Ouais. Pour le grand bonheur de Bad News. Eh bien, il y a 2 Youtubers qui se sont dit, mais dis donc, il n'y a pas le Covid. Mais dis donc, on ne ferait pas un prank autour du Covid. Ah, j'ai une super idée. Mais toi, la fille, tu vas essayer de rentrer dans le supermarché sans masque. Et attention, à Bali, pas avoir de masque. Ils ne sont pas contents là-bas. C'est pas comme en France. C'est pas... Voilà. Donc, elle va. Et puis, le Vigile, il fait. Non, non, non. Bon, allez. Pas. C'est là, pas le masque. Allez, ne rentre pas. À Bali, ils parlent tous comme ça. Donc, elle repart. Et là, le prank, il arrive. Le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui peint un masque sur le visage. Et il tourne la vidéo dans le magasin, où elle est là sans masque. Et des fois, elle parle aux gens. Et donc, les gens font. Oh, comme ça. Sauf que la vidéo a fait beaucoup de vues. Et que ça n'a pas du tout plu au gouvernement de Bali. Et là, on leur a demandé de venir. Et ils vont peut-être être expulsés. Du pays ? Du pays. C'est en réflexion. Parce qu'il a quand même 3,4 millions d'abonnés sur YouTube. Ça a été vu. Ça incite un peu des gens à faire la connerie, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Josh Pallerin, je crois, qui a fait cette vidéo. On passe tout de suite à la bagnose perso d'Alexandre. Nous étions dans mon appartement avec 5-6 potes aux alentours de 23h. Tout se passe bien. On boit, on rigole. Forcément, avec le confinement, tout va bien. Arrive un moment où nous entendons beugler. Et dans la rue, en bas de l'appartement, un mec, éméché, qui était à deux appartements de nous, à peu près, et qui hurlait dans la rue. Alors, voilà ce qu'on a compris. Il avait trompé sa copine actuelle avec la sœur de cette dernière. Mais, c'est ta sœur. C'est pareil, c'était pas... C'est la famille, hein. C'est un peu ta copine, hein. C'est ça. C'est vrai. Malheureusement, elle l'a découvert. Et donc, elle avait changé la serrure. Il était parti. Il revient bourré. Il peut plus rentrer chez lui parce que la meuf a changé la serrure. Il gueule. Et il s'excuse. Il a même mis une musique de R&B des années 90 en espérant que ça la détende. Sans résultat, au vu du flou d'insultes que la demoiselle lui envoyait. Voyant que ça ne fonctionnait pas, et après une bonne heure de négociation, toujours bourré, l'homme s'est sans doute dit qu'il valait mieux jouer la carte de l'honnêteté. Et donc, elle dit... Mais, mais, mais ! Elle m'a juste sucée ! S'ensuit un fou rire de notre part, suivi d'un bruit de flotte sur les pavés de la rue, elle lui avait jeté un seau de pisse mélangé à je ne sais quoi d'autre avant de hurler « T'as qu'à aller voir ma sœur si elle s'est bien tapetée de bête ! » Avant de refermer brutalement la fenêtre, le mec complètement abattu et bourré est venu jusqu'à nous « Eh, vous avez pas une clope ? » Et on n'a pas osé lui refuser. C'est très sympa de leur part, de l'avoir soutenu. Dans sa connerie. Mais elle l'avait juste sucée. Pas juste. Ce soir, Twitch, 21h. Attention, nous avons une incroyable annonce à vous faire. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Hé, toi ! Tu veux savoir si t'es capable de tuer tes parents ? Tu veux savoir si tu es zoophile ? Tu veux connaître le pseudo parfait pour te lancer dans le porno ? Et tu comptes partir en vacances mais t'as peur de faire chier ? Alors achète le cahier de vacances Bad News ! Jeux, activités et autres tests, c'est déjà un incontournable ! Et il sera disponible le 16 juin ! Achète ce livre et si tu n'as pas de tulle, braque une vieille ! Bah non, je déconne ! Samedi, c'est le festival de la bande dessinée à Lyon. Nous serons avec Thomas et Ariel chez Comic Zone pour dédicacer... Wouah ! Le cahier de vacances Trash Bad News ! Oui ! Il sortira la semaine prochaine. Il ne sera pas encore sorti, ça sera exclusif. Attention, nous aurons 40 exemplaires. Donc pressez-vous pour venir chez Comic Zone à Lyon. Voilà, à partir de 15h. Le samedi, 12h ! Voilà, et donc ce cahier sort le 16h normalement. Et à partir du 16h, vous pouvez le trouver surtout sur Internet. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Thomas ? Bah écoute, il y a plein de jeux, il y a des fausses pubs... De robes ! Une intro d'Ariel, il y a des petits jeux, il y a un jeu de plateau, il y a des rébus, il y a des tas de choses. Regardez ce superbe jeu de plateau, voilà. Il y a des superbes photos de nous, il y a la taille de la bite de Davy, vous pouvez comparer la vôtre. Il y a des super zoroscopes, enfin bref, il y a plein de choses. C'est trash. C'est très trash. C'est très trash, on n'aurait pas pu le faire sur YouTube. Et du coup, certaines librairies ne le vendent pas. Parce qu'il est trop violent. Parce qu'il est trop violent, donc du coup, si vous ne le trouvez pas dans votre librairie, allez peut-être voir sur Internet. Voilà, il y a les liens en dessous. Il y a tout ce qu'il faut, mais en tout cas, on ne se fout pas de votre gueule. Non, et moins de 10 balles. Voilà, 9,95, ça va. Ça va. En bref, de Diane. Nous sommes en 2007, Thomas. Non. Si, dans cette bad news. Ah oui ! Sinon, je suis en train de créer une série qui s'appelle Nerds. Ah, belle idée ! Avec M. Poulpe et Didier Richard. Un Français, âgé d'une quarantaine d'années, va dans une clinique parce qu'il a mal à la jambe. Et dans son enfance, l'homme souffrait du même problème. Du à un ventricule de son cerveau rempli de liquide cérébro-spinal, qui faisait qu'il ressentait des douleurs ailleurs dans le corps. Alors, le liquide cérébro-spinal, c'est un liquide composé à 99% d'eau. Et c'est le fluide dans lequel baigne notre cerveau et notre moelle épinière. Bon, je le lis, donc si c'est pas ça, voilà. Mais en tout cas, notre cerveau, il est dans un liquide. Et c'est ça, c'est le liquide cérébro-spinal. C'est quasiment que de l'eau. Et on lui dit, c'est peut-être toujours le problème de notre cerveau. Donc, on va vous passer un scanner du cerveau. Et là, ça, c'est un cerveau normal. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Oui. Notre homme de 40 ans, qui a des enfants, une femme, une vie, n'a pas de cerveau. Cet homme... Mais il y a eu un bug, c'est pas possible. Il a un cerveau. Mais sa boîte crânienne est remplie de liquide. Tout ça, c'est le liquide spinal. Le truc qui normalement dans le... Tu vois ce qu'il y a là, là ? Oui. Il y a le cerveau, et là, c'est le liquide. Là, c'est le liquide. Ok. Il y avait une fuite. Alors, je vais l'expliquer de manière... Pas scientifique. Pas scientifique du tout. Ça va vulgariser de ouf. L'homme avait une fuite de ce liquide qui se faisait sans cesse. Sauf que cette fuite était très mince. C'est-à-dire que son cerveau a commencé à se remplir de ce liquide dès son enfance. Ok. Le liquide a compressé le cerveau. Et en fait, le cerveau s'est adapté, s'est plié, s'est réduit. Et en fait, toutes les parties du cerveau importantes pour la vie, pour la compréhension, tout ça, machin, se sont réduites. Et toute la place a été laissée au liquide. Il a encore un cerveau, mais qui est tout petit. Et en fait, en gros, ils se sont rendus compte à cause de ce cas que le cerveau serait modulable et pourrait s'adapter. Et les régions peuvent se déplacer de manière à sauver la personne. En tout cas, tout s'est mis à un endroit tout petit, tout petit de lui. Et tout est compressé. Donc tout ce qui nous sert, nous, à réfléchir à tout ça, pourrait être compressé dans un endroit tout petit. Et on n'aurait pas forcément besoin de ce cerveau énorme. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que, beaucoup de gens, des cons disent que les hommes sont plus intelligents que les femmes parce que le cerveau est plus grand ou etc. Bah non, parce qu'on peut avoir un tout petit cerveau et en fait, avoir toutes les infos, toutes les données pour pouvoir vivre normalement. En fait, ça se trouve, nous, on a un téléphone à cadran et lui, il a un iPhone 14, 15, 16 qui est tout petit. C'est ça, qui tient sur une mini puce, ouais, voilà. C'est incroyable. Toutes les cas, les régions du cerveau de cet homme n'ont pas disparu, mais se sont adaptées à la condition. Mais genre, rien ne change pour lui de son côté. Non. À part qu'il a des douleurs. Donc ça veut dire que le liquide doit, voilà. Mais après, je me demande, c'est s'il lui enlève le liquide. Mais si il enlève, oui, c'est ça, s'il enlève le liquide, il faut remplacer par des boules de... Non, mais peut-être qu'il faut mettre des boules de papier journal ou de coton pour remplir quand même. Parce que sinon, son cerveau, il fait... Je suis très perturbé. Ouais, ouais, c'est bizarre. On passe tout de suite à En Bref, de Jocelyn. En bref. On est à Carvine, la police, et les pompiers arrivent en vitesse en bas de chez... J'ai pas le prénom du mec. Roger. Roger. Et ils font, putain, il y a un incendie ! C'est tout rouge à l'intérieur, il y a de la fumée, tout ça, machin. Les pompiers courent, cassent la vitre. Même, il y a un pompier qui est obligé d'essayer de rentrer, il met la main sur la vitre, qui lui tranche la main, il est obligé d'aller à l'hôpital pour la chirurgie de la main parce qu'il a dû sectionner les tendons, etc., etc., pour tomber nez à nez avec un supporter de lance qui avait lancé un fumigène devant sa télé parce qu'il voyait le bus du joueur du racing passer devant chez lui. Il fait... Oh, ça s'est enfumé, ça s'est enfumé, dis donc. Voilà. Non mais putain ! Mais les gens ! Tu fais pas brûler un fumigène chez toi ? On le sait ! Non ? Tu sais que mon frère, il m'a dit que la plupart des feux qu'il va éteindre, c'est un pélo qui fait un barbuck dans l'appartement. Dans le salon, il installe le barbuck et il lance le barbuck. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes ! Bonjour maître ! Un numéro de la correction un peu spécial, puisqu'uniquement visuel, est basé sur la Bad News 118. Le titre, déjà, de la Bad News 118, bien que correct sur la miniature, et c'est le plus important, présente une faute d'accord du participe passé dans celui qui est sous la vidéo en elle-même. Tuer, avec un accent aigu ici, aurait dû prendre un E, puisque, comme très souvent, c'est une femme qui s'est fait assassiner dans les bois. Elle a été tuée, et E. C'est l'auxiliaire être, donc on accorde avec le sujet, elle. Et même si le participe passé de tuer n'était employé que comme adjectif qualificatif, il s'accorderait aussi une femme tuée, et E. On a fait le début, voyons maintenant la toute fin de la même émission, la 118, où le texte conclusif est le suivant. Il présente, lui aussi, une faute, puisque le mot règle prend un accent grave au lieu d'un accent circonflexe. Pourquoi aller me coller un accent circonflexe ici ? Bon, alors, il y a vite fait une règle, justement, lol. Pour vous aider avec les accents circonflexes, pensez à l'étymologie des mots, ou à leur traduction immédiate dans d'autres langues actuelles. C'est souvent parce qu'il y avait un S qui a sauté, ou qu'il y en a encore un, dans une autre langue. Par exemple, hôpital, hospital, forêt, forest, fenêtre, défenestrée, tête, testa, pâte, pasta, pasta de Gino, Vittoria. D'ailleurs, nous devrions les prononcer, ces accents. On devrait dire, je mange des pâtes. Parce que si on dit, je mange des pâtes, on parle de pâtes d'animaux, des insectes, et c'est plus rare. Légère digression, dont je ne suis pas du tout coutumier, Connaissez-vous la différence entre un monsieur brun et un brun de muguet, par exemple ? Brun s'écrit avec un U, et doit donc se prononcer comme tel, brun. Et brun s'écrit avec un I, brun, et doit donc se prononcer comme quand on dit un I. Un brun, un brun. On devrait le faire. On dirait un peu M. Jourdain, le bourgeois anti-hommes. Mais c'est comme pour baignoire et peignoire. On devrait dire baignoire et peignoire, parce que GN, ça fait gne. Et pas baignoire et peignoire, là. Enfin, je digresse, je digresse. Et 10, c'est énorme. Comme ma bite. Donc là, normalement, tu coupes. Tu coupes pas comme ma, et tu dis pas bite. Non, mais vous abusez, les gars, là. Dans la description, abonne-toi, ça prend pas de S. Parce que c'est de l'impératif. On m'a encore fait la remarque en commentaire. Et puis, en plus, je vous l'ai dit dans l'épisode 100, il y a 3-4 mois. Vous allez finir par me le copier 100 fois, hein. Et en changeant de couleur à chaque lettre. Fais-sez gaffe. Merci beaucoup, Sylvain. Et on passe tout de suite à la bagnose du jour de Mélanie. Alors, je ne sais pas le pays dans lequel ça se passe. J'ai l'impression qu'on est en Inde ou à côté de l'Inde, puisque les héros s'appellent Farhan et Tanvis. C'est deux frères, assez jeunes. Il y en a un qui a un peu un génie. Ils ont 21 ans et 19 ans. 21 ans et 19 ans. Et les deux sont hyper fans de la série The Office. Ils finissent la saison 7. Et la saison 7, je crois que c'est la dernière saison. Et le personnage principal de The Office, Steve Carell, part à la saison 6. Et donc, la saison 7, il est remplacé. Mais c'est moins bien. C'était vraiment leur série. Et ils se disent, pourquoi ils ont fait ça ? Bah ouais. C'est nul. On est vraiment, vraiment pas contents. Et là, le grand frère dit au petit frère, t'inquiète pas, on va leur faire comprendre qu'ils auraient jamais dû faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, on va dans le premier temps, on va aller buter l'acteur. On va aller cramer la prod. 6 morts pour une série télé. Le grand a tué sa soeur et sa grand-mère. Le plus jeune a tué son père et sa mère. Ils ont réussi à trouver des armes. Ils leur ont tiré dessus. Et après, ils se sont auto-tués l'un l'autre. Et ils ont laissé un message. Quand tu t'auto-tues, t'as intérêt de... T'es en face, tu fais pas le con, tu tires bien. Oui, je tiens bien. Oui, c'est ça. Ou alors, ils ont fait... Fanran avait dit sur Instagram avant la tuerie. Si vous lisez ces lignes, c'est que j'ai tué toute ma famille avant de me suicider. Dans son poste, le jeune homme explique tout. Son mal-être à la fac, ses envies irrépressibles de se faire du mal, ses angoisses nocturnes et ses médicaments qui ne servent à rien. Il parle aussi de son frère, un génie trop déprimé et angoissé socialement pour en tirer parti. Enfin, il raconte la discussion qu'ils ont eue ensemble après avoir visionné l'ultime épisode de The Office qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La dernière saison était vraiment trop nulle. On devait faire quelque chose, argumente-t-il. Alors, on a décidé de tuer tout le monde. Le plan était simple. Deux flingues. Je devais tuer ma mamie, notre sœur, tant vire nos parents et ensuite, on se tuait nous-mêmes. Restait à trouver des armes. Il dit que ça n'a pas été difficile. Tandvir est allé chez l'armurier et il a demandé deux pistolets d'autodéfense. On lui a fait signer quelques documents et il a sorti le cache et c'était fait. Il avait même une ligne qui lui demandait s'il avait des antécédents psychiatriques et il en avait. mais on lui a quand même dit que ça allait. Ça, c'est quand même ouf de pouvoir se procurer des flingues aussi facilement. Après, ce n'est pas en France. Je ne sais pas. Attendez, j'ouvre à temps. Viens. C'est l'heure du câlin ? Il se gratte. Bon, il a décidé de faire un câlin avec le trépied. Le trépied. Pfff, ouais. Ainsi soit-il. Quatre meurtres, deux suicides juste parce que The Office les avait déçus. Les neuf rangins sont allés au bout de l'horreur. Reste au final, leur pauvre mère avait raison au moins sur un point. Ces deux garçons devaient un jour faire la une des journaux. Mais on gage qu'elle aurait préféré que ce soit les gros titres pour autre chose, nous dit Axel Vigneux du journal Le Nouveau Détective. Voilà. Putain, c'est ouf. Les gens pètent les plumes. Parce que tu crois que la prod va se dire quoi ? Ah bah oui, ils sont morts, on va se changer. C'est vrai que cette saison 7, elle était moins bien. Mais t'as survécu toi, donc bravo. Ouais, parce que j'ai vu d'autres séries qui étaient pas mal. Quitte à tuer ma famille, autant que ça soit pour une autre raison que The Office. Donc laquelle alors ? T'sais pas. S'il existait une série française Arsène Lupin, je pense que je tuerais ma famille. On a un Tipeee. Ça nous aide beaucoup parce qu'on est souvent démonétisé ou à moitié monétisé, ce qui est quasiment rien. Partager l'émission parce que ça nous aide beaucoup. Envoyez vos bagnoises à contact.com Des bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501